Musique C'est au lycée technologique Saint-Jacques à Asbrooke que nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode d'Eclat de l'Hérault de France. Depuis deux ans, l'institution qui regroupe collège et lycée propose aux élèves de seconde d'animer et de tenir un blog littéraire dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. Et ça tombe bien puisque nous avons rendez-vous avec une vingtaine d'entre eux. Seuls ou en binôme, tous étaient volontaires pour découvrir et vivre cette expérience littéraire et tous ont témoigné de leur rapport à la lecture devant nos caméras. Parmi eux, le duo Elsa et Clarisse a retenu notre attention. J'aime bien lire pour être tranquille dans ma chambre, sans bruit ou alors avec de la musique. Mon frère est un grand littéraire et il connaît plein de choses, il a beaucoup de culture générale et j'étais un peu jalouse en fait. Du coup, j'ai voulu rattraper un peu le coup. Je pense à moi. Premièrement, il y a la lecture scolaire qui, elle, permet plus de se cultiver, d'apprendre des auteurs, des titres de romans pertinents. Et après, il y a la lecture plaisir qui, elle, c'est plus personnel, sur des thèmes qu'on préfère. Moi, je lis souvent par auteur. Quand il y a un auteur qui me plaît, j'aime bien lire, découvrir d'autres de ses livres. Par exemple, Les Messaux, c'est mon septième. Moi, c'est surtout ma mère qui m'a donné envie de lire parce que quand j'étais petite, elle lisait beaucoup et quand je l'ai vue beaucoup lire, quand elle est enceinte de ma petite soeur, ça m'a donné envie de lire aussi. Quand je suis dans un livre, j'aime bien le terminer, donc je lis tous les soirs. Mais ça peut arriver que je ne lise pas entre deux livres pendant à peu près un mois parce que je n'ai pas le temps. Moi, c'était en troisième, on avait étudié Antigone et j'avais vraiment adoré l'amour impossible qu'il y avait dans le livre. Quand j'étais petite, j'avais lu beaucoup de BD. Mais au collège, avec le CDI, par exemple, j'ai découvert plein de romans. Maintenant, je ne lis plus que des romans. Suite à cette première rencontre, direction la librairie Le Marais du Livre, tenue par Elisabeth Chombard à quelques minutes à pied de l'établissement. D'instinct, c'est vers le rayon fantastique que se dirigent les lycéennes. Pour cette émission, leur choix s'est arrêté sur le premier tome des Royaumes de Feu de l'américaine Tweet et Sutherland. J'en ai été voir juste au fond et puis comme on a filmé sur celui-là et que la couverture nous a attirés, on a eu la quatrième de couverture et on a déjà vu l'histoire. Les Royaumes de Feu, tome 1, la prophétie, est le premier opus d'une série de 11 livres centraient sur des dragons dont on suit les aventures. Dans ce premier tome, paru aux Etats-Unis en 2012 sous le nom de Dragonhead Prophecy, le lecteur suit les pérégrinations de cinq jeunes dragons qui doivent accomplir une prophétie pour apporter la paix. Écoutez, je trouve que c'est plutôt sympathique, c'est vrai que ça se lit bien. J'étais un petit peu surprise du choix des lycéennes parce que c'est vrai que c'est un livre que je conseille plutôt en général à partir du collège. Donc c'est vrai que quand elles me l'ont amené, elles étaient sûres de leur choix, elles avaient vraiment eu un coup de cœur, je crois, sur la couverture, ça m'a surpris. Mais pourquoi pas, finalement, des très jeunes et des grands et des très grands le lisent avec plaisir. C'est ça, c'est vraiment une lecture partagée sur une génération, plusieurs générations. Deux semaines après notre visite, nous retrouvons Elsa et Clarisse au CDI. Il est bien, il est vraiment bien, mais ce n'est plus le genre de livre que je lis. Et je n'ai pas réussi à me plonger dedans comme quand j'étais plus jeune, je me plongeais dans des livres fantastiques. J'ai demandé à la libraire aussi, parce qu'elle m'avait demandé pourquoi j'avais choisi ce livre-là, alors qu'elle le conseille plus d'habitude à des collégiens. Après, j'ai été voir sur Internet et il y a une grosse, grosse communauté autour de ce livre-là et de tous les âges. Ça prouve qu'il est facile à lire et qu'il adapte à tous. Je pense vraiment que c'est juste ce livre qui ne m'intéresse pas parce qu'on peut grandir et toujours avoir un esprit un peu enfantin. C'est vraiment le livre qui ne m'a pas intéressée et que j'ai trouvé vraiment trop fantastique, justement. C'était un vocabulaire qui n'était pas compliqué à comprendre, donc ça m'a relaxée. J'ai du mal à lire, il fallait que je me motive, ça m'a pris longtemps. En fait, ça fait comme un film avec tout ce qui est écrit et j'imaginais les dragons dans ma tête et ça allait mieux de réfléchir comme ça. Je l'ai lu entouré de bruit autour de moi, dans mon salon, avec mes frères, mes parents. Et quand ils n'étaient pas là, avec la musique dans les oreilles pour m'encourager aussi. Je me disais, quand la chanson va finir, tu auras lu cinq pages. Des choses comme ça, des petits défis que je me posais. On est toujours dans le mouvement. Il n'y a pas un moment dans la lecture où on s'ennuie. Moi, je ne me suis pas ennuie en le lisant. Tweeté Sutherland est née en 1978 à Caracas, Venezuela. Installée aujourd'hui aux Etats-Unis, elle est l'auteur d'une trentaine de romans sous forme de séries pour tous les âges. Sa reconnaissance, elle la doit à la série best-seller sur les chats, la guerre des clans parue en 2003 au Royaume-Uni. Et ne soyez pas étonnés si après les chats et autres dragons, vous croisez des ours, des pirates et tout un tas d'animaux dans les livres de Tweeté Sutherland, c'est sa marque de fabrique. Poursuivez l'expérience Éclat de Lire sur notre page Facebook.